Alors vous vous demandez souvent pourquoi on vous donne des ovules de progestérone à mettre après la ponction d'ovocyte donc la progestérone on vous la donne en deuxième partie de cycle après l'ovulation en fait pour optimiser les chances d'implantation de l'embryon et donc augmenter les chances de grossesse cette progestérone on doit la démarrer à partir du soir de la ponction et si le test de grossesse est positif on va continuer de prendre ce traitement jusqu'à l'échographie du premier trimestre donc ce n'est il ne faut surtout pas oublier parce qu'il peut y avoir des risques de fausses couches et les différentes modalités pour prendre la progestérone on vous donne dans la plupart des cas des ovules intra-vaginaux donc à mettre bien au fond du vagin donc c'est vrai que ça peut provoquer des sensations un peu désagréables d'écoulement de l'ovule donc souvent on conseille en tout cas le soir de la mettre juste avant de s'endormir pour limiter ses effets désagréables et le matin de s'allonger au moins dix minutes et un quart d'heure pour absorber au maximum la progestérone de l'ovule si jamais vous constatez que vous avez mal mis l'ovule pas assez en profondeur dans le vagin et qu'elle qu'elle tombe et bien il vaut mieux remettre un ovule supplémentaire si vous avez constaté que l'ovule est parti on peut donner d'autres formes de progestérone il existe des injections en sous-cutanée ou des injections intra-musculaires et parfois on peut aussi donner la progestérone par voie orale donc ça ça dépend vraiment des habitudes des centres